Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Moi, c'est votre sœur, Maman Hélène Moussous Sanjadi, et je viens à vous une fois de plus pour qu'ensemble nous puissions clôturer ce que nous avions commencé le 1er novembre. Vous vous rappelez, le 1er novembre, nous avions commencé notre Challenge Matondo, et aujourd'hui c'est le 30, c'est le moment de clôturer. Et nous bénissons le Seigneur qui t'a soutenu, qui m'a soutenu, afin que nous puissions envahir les sociaux médias chaque jour en postant quelque chose qui pouvait bénir quelqu'un. Et je suis sûr que plusieurs ont été bénis, et je bénis le Seigneur pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour ta participation. Le Challenge Matondo trouve son fondement dans la parole de Dieu, et nous allons lire quelque chose pour comprendre ce que nous avons fait et ce que nous sommes encouragés à continuer à faire. La Bible nous dit dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 8 à 10, nous lisons ceci. Louez l'Éternel, invoquez son Saint Nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son Saint Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se rejouisse. Amen. Donc nous comprenons que nous sommes appelés à obéir, à obéir à cet ordre qui nous a été fait, l'ordre de parler des hauts faits de l'Éternel, Alléluia, de chanter en son honneur, Alléluia, et de nous glorifier en son Seigneur. Donc un chrétien ne doit pas avoir honte d'être chrétien, Alléluia. Il ne doit pas avoir honte qu'on sache qu'il est chrétien. C'est peut-être pourquoi tu ne voulais pas poster des versets publics, parce qu'ils diront qu'est-ce que je fais. Le moment, notre monde est en train de vivre une confusion orchestrée par l'ennemi, et l'ennemi est en train de faire beaucoup de bruit. Et si nous, enfants de Dieu, nous continuons à nous taire, le crédit ira à l'imposteur. Alléluia. Il est temps que le monde sache que ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, tu ne l'as reçu que de lui, le Créateur du ciel et de la terre. Et bien aimé, quand toi tu prends le devant pour donner la gloire à Dieu, Alléluia, il se souviendra de toi. Il va t'utiliser encore davantage. Nous sommes tous appelés, même si nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous sommes appelés à gagner les âmes pour la cause de Jésus. Et notre temps de reconnaissance peut créer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Quand tu fais un témoignage, tu peux libérer une vie. Quelqu'un qui est passé dans la même situation, il saura que la solution, ce n'est pas chez les Ngangang ici, mais c'est chez le Seigneur Jésus. Parce que toi, une personne comme lui, tu es passé par là et le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur peut aussi le sauver. Donc, le moment est venu de ne plus avoir honte de notre identité. Le moment est venu d'utiliser cette arme qu'est les sociomédias, cette plateforme, pour que nous puissions nous aussi dire combien notre Dieu est bon. Nous puissions témoigner ce qu'il a fait dans nos vies. Nous puissions chanter, partager des cantiques qui vont donner la gloire à notre Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est l'exercice que nous avons fait durant ce mois de novembre. Ma prière est que le Saint-Esprit continue à nous soutenir afin que nous puissions continuer à faire de cette attitude de reconnaissance notre vie de tous les jours, de cette attitude de gratitude que nous puissions l'incorporer dans notre caractère, cette attitude d'être fier, d'être fier d'être chrétien. Alléluia, que nous puissions en faire notre vie de tous les jours. Bien aimé, je sais que le Seigneur te bénira. Je sais que le Seigneur te soutiendra. Il l'a déjà fait, il le fait, mais il le fera encore davantage parce que tu te donnes comme un outil pour qu'il puisse t'utiliser, pour qu'il puisse utiliser tout ce qui est en toi, pour que sa gloire, pour que le monde sache qui il est. Alors que nous sommes en train de clôturer, bien aimé, nous voulons seulement nous encourager les uns les autres à continuer dans cette attitude. N'abandonne pas, ne te décourage pas, que l'ennemi ne te fasse pas croire que si tu dis ceci ou tu fais cela, c'est comme si tu es orgueilleux. Mais lui, nous ne disons pas que nous sommes, ce n'est pas de l'orgueil. Mais au contraire, quand nous avons l'attitude de reconnaissance, quand nous voulons dire merci à Dieu, quand nous voulons exhorter les autres, c'est tout simplement la gratitude, c'est un synonyme, c'est un symbole d'humilité. Et le Seigneur aime ceux qui ont le cœur humble. Alléluia. Et surtout si nous le faisons pour sa gloire. Je vous encourage, je nous encourage donc à continuer à envahir les médias par un verset qui peut toucher la vie de quelqu'un, par un témoignage qui peut dire la grandeur de notre Dieu, par un chant qui peut reconforter et consoler, et tout cela pour la gloire de notre Dieu. Et pour terminer, j'aimerais que nous puissions prier, faire ensemble cette petite courte prière pour que la gloire soit à notre Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, à toi seul l'honneur, la puissance et la gloire, car nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es Alpha, tu es Omega, Papa, tu as commencé avec nous ce Challenge Matondo, où tu nous as permis d'envahir les sociaux médias chaque jour pour te donner la priorité, pour toucher un frère ou une sœur, afin que la gloire te revienne. Maintenant que nous clôturons ce Challenge Matondo, Seigneur, nous voulons encore ne compter que sur ta grâce. Seigneur, au travers du Saint-Esprit, soutiens mon frère, soutiens ma sœur, afin que cela fasse partie de ses habitudes de tous les jours, de toujours reconnaître ta grandeur, de toujours témoigner de ta grandeur, de toujours partager ce que toi tu lui as donné, afin de sauver une âme par-ci par-là et que l'honneur te revienne. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne comptons que sur toi. Donne-nous les opportunités. Donne-nous les occasions de dire combien tu nous aimes et combien tu nous as fait du bien, pour que mon frère soit sauvé, pour que ma sœur soit fortifiée et que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour ce que tu gardes à tes enfants éternels des armées. Seigneur Jésus, les mots nous manquent pour te dire merci. Les mots ne seront pas suffisants pour t'exprimer notre reconnaissance, mais soutiens-nous, fais-nous grâce, afin que nous puissions vivre une vie dont la qualité te donne gloire. Tu le mérites, toi notre Dieu. Tu le mérites, toi notre Seigneur. Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci pour nous avoir soutenus du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, et que pour le reste de notre vie, que nous sachions te donner gloire. Seigneur Jésus, tu le mérites. A toi l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous terminons. Rappelons-nous, nous clôturons, mais notre action de grâce, notre offrande spéciale d'action de grâce, vous vous rappelez, une somme que le Seigneur pourra mettre sur ton, te toucher. Tu la divises en deux. Une partie, tu donnes au ministère qui est à la base de ta croissance, même si c'est à ton église, tu la donnes. Et une autre, tu l'utilises pour être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Et s'il le veut par sa grâce, nous pourrons encore continuer notre Challenge Matondo en novembre 2023. Mais pour le moment, continuons à vivre pour Jésus et nous n'allons pas le regretter. Amen. Dieu nous bénisse tous. Bye.